Avez-vous le sentiment que depuis que vous appartenez au show business, vous êtes pris dans une sorte d'engrenage, la grande machine à faire des chansons ? Non, en ce qui me concerne, l'engrenage a été réduit à sa plus simple expression. Je n'ai pas une cour qui me suit partout, ni une médecin, ni une infirmière dans mes déplacements, pour l'instant, et je crois que ça continuera comme ça. Malgré tout, c'est très absorbant ce métier. On est très pris, très préoccupé par beaucoup de choses, et on manque de temps. Pour écrire, par exemple ? Oui. Dans quelle mesure une vedette comme vous, parce que vous êtes une vedette, c'est-elle des concessions ? Doit-elle en faire ? Vous savez, il y a des choses auxquelles on n'avait jamais pensé avant, et qui vous arrivent parce que c'est dans la nature des choses. Il y a une chose qui m'est particulièrement insupportable, si vous vous laissez, en sortant d'un gala, de me faire protéger par des flics. J'ai horreur de ça. Quand ils vous entourent, pour vous protéger des gens, mais pourtant, souvent, c'est nécessaire. Mais ça, ça m'est insupportable. Il y a d'autres choses aussi. Je veux bien signer des dédicaces quand je fais des... Au contraire, je signe toujours quand je fais des spectacles. Quand je suis chez moi, dans ma maison, et qu'il y a des tas de gens qui viennent autour quand je suis en vacances, on a l'impression qu'on leur appartient, qu'ils vous engueulent. Si on ne leur signe pas des autographes, on a l'impression qu'il faudrait être là, sur le port de la porte, et bonjour, ça va, oui, vous voulez une photo, là, voilà. Comme aux eaux. Oui, ça, c'est désagréable aussi. Ce temps qui vous manque pour écrire, c'est penser un peu à ce qui est arrivé à Brel, son départ. C'est peut-être pour ça qu'il a quitté, bien, à votre avis. Je ne sais pas, je connais bien Jacques. Je ne pensais pas du tout qu'il s'arrêterait, parce que, justement, lui, jusqu'à présent, quand il ne chantait pas deux jours, il était malade, il avait envie toujours de chanter, il ne s'arrêtait jamais. Mais je crois que, finalement, c'est peut-être pour ça. En ce qui me concerne, le plus important, finalement, c'est d'écrire des chansons. Je n'existerais pas si je n'avais pas chanté les chansons que je chante. Or, il se trouve que je passe un mois par an à écrire et dix mois à chanter, finalement, à faire la chose la moins importante. Je crois que, là, il y a un équilibre qui est mal établi et que, je ne dis pas que la proportion devrait être inverse, mais au moins, je ne devrais pas chanter plus de six mois par an, pour plus, et écrire le reste du temps. Et puis, écrire, même pas écrire. Je vais au cinéma. J'y suis allé trois fois cette année. J'ai vu une pièce de théâtre depuis un an et je n'ai pratiquement pas le temps de lire. De vivre ? Il ne faut pas devenir esclave. Le métier, c'est formidable. Je fais le métier que j'aime. Dieu merci. Mais si c'est pour vivre absolument que pour ça et ne plus penser qu'à ça, à ce moment-là, non, ça ne serait pas la peine d'arriver au camp où j'en suis si j'ai d'autres chaînes qui me lient. Donc, vous comprenez le départ de Brel ? C'est autre chose. Brel, il dit qu'il ne veut plus jamais chanter. Moi, je ne dis pas que je ne veux plus jamais chanter. Mais si ça se trouve dans un an, je crois que c'est très difficile de dire ça, de dire qu'on ne veut plus jamais chanter. Il n'en sait rien lui-même, je crois. Il en a assez pour des trois de raisons diverses, mais dans six mois, peut-être qu'il ne pourra plus résister. Il faudra qu'il recommence. Espérons-le, d'ailleurs. Eh oui. Il y a dans votre temps, je crois, des chansons qui marchent plus que d'autres. Celles, qu'on peut dire, engagées. Pourquoi, à votre avis, il y a une adhésion du public à ces chansons ? Eh bien, parce que ça correspond à quelque chose que le public n'a pas tellement l'habitude d'entendre. Et de la faute, d'ailleurs, des gens qui diffusent les chansons. Parce qu'il y a des tas de gens qui font des chansons engagées. Les chansons engagées, depuis un an, on nous rabat les oreilles avec ça, comme si c'était une découverte. Mais vous savez bien qu'en France, c'est une tradition, les chansons engagées, c'est-à-dire qui disent quelque chose. Mais pour toute une génération, peut-être que ça n'existait pas, une génération de jeunes, qui ignoraient toutes les chansons que chantaient, si vous voulez, Montand, il y a 15 ans ou 10 ans, Mouloudji. Enfin, il y a une chose extraordinaire quand on pense que maintenant, le déserteur, au bout de 10 ans, après avoir été saisi, censuré sur toutes les coutures, devient un succès en France. Pourquoi ? Parce que ça a été chanté par des Américains. Et que des gens comme Anthony reprennent cette chanson. Pourquoi ? Parce que c'est devenu un succès en Amérique. Et qu'en chantant cette chanson-là, on a l'impression que ça va marcher en France. Quand on pense à ça alors que Boris Vian l'avait écrite il y a 10 ans et que très peu de gens la connaissaient, j'avoue que ça fait mal. Mais comment vous l'expliquez, ça ? C'est le show business, encore une fois ? Je l'explique parce que les gens, tant que les choses ne deviennent pas un succès ailleurs, ils pensent que ça ne marchera jamais en France. C'est une solution de facilité. Aussi bien pour, dans le cas du déserteur, que pour d'autres chansons. Mais quoi qu'il en soit, en ce qui vous concerne, précisément, on ne chante pas nuit et brouillard comme on chante Vian Poupoule. Il y a, dans votre attitude, dans votre vie d'homme, quelque chose qui doit correspondre à cette chanson. Et le public l'attend, je crois. Oui, d'ailleurs, cette chanson, ça a été la grande surprise, si vous voulez, et le grand réconfort de ma carrière. Parce que j'ai eu la preuve, là, que tout ce que nous racontait, nous rabâchait les marchands depuis des années, parce qu'on se faisait jeter dehors. Quand on présentait les chansons de ce genre, il y a dix ans, tout le monde disait, ça ne marchera pas. Mais non, soyez les gens, ils veulent se distraire, ils veulent s'amuser. Vous savez, des problèmes comme ça, ce n'est pas pour les chansons. Mais c'est Borlino, quoi. Oui. Et finalement, c'est une sorte de victoire, non seulement pour moi, mais pour tous les gens, les auteurs qui essaient de faire des chansons, si vous voulez, comme moi. Vous chantez Aragon. On ne chante pas Aragon par hasard. De quand date votre rencontre spirituelle ? Elle date de longtemps, elle date du temps où je ne faisais pas encore de chansons et où j'avais lu un poème qui s'appelait Les yeux d'Elsa. Et peut-être au moins quatre ou cinq ans après, je commençais à écrire et j'ai trouvé une musique. Je me suis dit, tiens, ça doit aller sur ce poème. Effectivement, ça allait tout seul. Et depuis dix ans, j'ai mis, je crois, huit ou neuf poèmes d'Aragon en musique. Vous devez l'avoir tellement eu qu'on a l'impression qu'il vous imprègne. Par exemple, dans l'affiche rouge, Aragon dit, nous étions vingt et trois, nous étions des milliers. Vous chantez, vous, nous étions vingt et cent, nous étions des milliers. Ailleurs, Aragon écrit, je chante pour passer le temps. Vous chantez, vous, je ne chante pas pour passer le temps. C'est par hasard ? D'ailleurs, là, c'est par hasard, mais il n'y a absolument aucune correspondance puisque ce n'est pas pris dans le même contexte. Je chante pour passer le temps est une chanson, si vous voulez, qu'il a écrite à l'hôpital quand il était malade, pendant la guerre, je crois. Je crois ce qu'il m'a dit, il me semble, et qui n'a absolument aucun rapport avec la chanson que j'ai faite l'année dernière et où je dis, je ne chante pas pour passer le temps. C'est une réponse à Aragon ? Absolument pas, je vous dis. Non, c'est par hasard. Puisque lui, c'est en dehors du contexte, c'est en dehors de ce que ça veut dire vraiment. Je chante pour passer le temps, il est malade dans ce lit d'hôpital. D'ailleurs, personne ne peut le savoir dans sa chanson qu'il a écrite. Enfin, dans ce poème. Tandis que, si vous voulez, moins c'est pris au sens littéral. Et nous étions 20 et 30, nous étions 20 et 100. Ça, c'est un hasard. Aussi. Oui. En somme, on peut dire que les chanteurs servent la poésie comme les poètes, dans la même mesure, mais peut-être encore davantage, parce qu'ils diffusent davantage. La poésie n'est pas enfermée dans les bouquins. C'est-à-dire, vous savez, la poésie dans la chanson, il me faudrait du temps pour exactement préciser ma position, mais n'importe quel poème ne peut pas être mis en chanson, enfin, dans ce que je considère moi comme la chanson, parce qu'il faut que ça soit absolument direct, que ça soit simple, précis, concis. Et je trouve que certains poèmes d'Aragon répondent tout à fait à cette définition. Maintenant, il y a des tas de choses, on est limité dans la chanson, au point de vue poétique. Il faut que les chansons aient trois minutes, on ne peut pas dire n'importe quoi. Oui, et puis il faut que ça soit direct, surtout. Oui. Que ça soit simple, le plus simple possible. Et c'est une limite, assurément. Pour un chanteur-compositeur comme vous, quelle est la part que le public prend dans vos chansons? Barbara, tout récemment, me disait que le public accouche ces chansons, les transforme, les fait naître. Pour vous, ça, c'est la même chose? C'est difficile à dire. Ça dépend des chansons. Et les chansons, il n'y a aucun doute, les gens voient exactement ce qu'on a voulu dire et il n'y a absolument pas d'équivoque. Il y en a d'autres où ils sont pris peut-être par une ambiance, une musique, une orchestration, et où finalement les choses se dégagent après. Brassens, que vous aimez beaucoup aussi, je crois, disait tout récemment qu'une chanson était un acte d'amour. Votre définition, avant? Pour moi, si vous voulez, c'est un moyen d'expression. Il y a sans doute au départ d'une chanson un déclic, une idée. Par exemple, c'est pas par hasard qu'on a mis ce fusil sur la table, ce tromblon. Qu'est-ce qu'il évoque pour vous? Il tournait à leur carabine. Potemkin. Oui.